Voici le guide complet des défis de la semaine 1 sur le Lego de Fortnite. Le premier défi va vous demander d'interagir avec un village banane de niveau 2 ou faire passer un village banane au niveau 2. Donc hier je vous ai fait une vidéo à ce sujet, mais je me suis complètement planté, donc je vous refais une vidéo où je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir réaliser ce défi. Alors première chose, pour trouver le village banane, vous allez devoir vous rendre dans les îles perdues. Et pour vous rendre dans les îles perdues, il faudra utiliser le voyage rapide, donc les arrêts de bus, pour vous déplacer jusque là-bas. Donc logiquement, si vous avez créé une île de Lego, normalement à côté de votre village ou pas très loin, il devrait y avoir obligatoirement un arrêt de bus qui sera représenté par ce petit logo, un logo de losange, hexagone plutôt. Comme vous pouvez le voir, il y en a un ici aussi. Et en fait, il s'affichera sur votre map quand vous passerez à côté. Donc logiquement, vous en avez à un côté de votre village principal et il dégage une petite lumière comme vous pouvez voir en face de moi. Donc quand vous avez trouvé votre arrêt de bus, vous allez devoir l'interagir avec pour faire un voyage rapide et aller sur les îles perdues. Donc vous descendez deux fois sur flèche de gauche et vous allez dans les îles perdues. Donc là, vous allez devoir attendre 15 secondes avant que le bus apparaisse. Et ensuite, vous aurez un petit temps de chargement pour ensuite apparaître dans le bus et qui va vous téléporter vers les îles perdues. Donc voilà les îles perdues, comme vous pouvez le voir. Alors maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver une banane. Alors cette banane, elle se trouve tout autour des îles, sur les plages. Enfin, en tous les cas, principalement, à ce que j'ai entendu dire, et même moi, je l'ai trouvé autour des plages, vous ne le trouverez pas en plein milieu des îles. Donc il faudra vraiment fouiller toute la côte et toutes les plages pour essayer de la trouver. Il n'y a pas vraiment d'indication sur la map qui vous indique que la banane est à un tel endroit ou à un autre endroit. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est très compliqué à trouver. Il va falloir tout simplement chercher, chercher jusqu'à temps que vous tombez dessus. Alors par contre, moi j'ai un petit problème dans ma partie. Je ne le trouve pas. Donc j'ai fouillé vraiment, vous pouvez voir, j'ai fouillé toutes les îles perdues. Donc les quatre, je les ai toutes fouillées. J'ai fouillé toutes les plages à pied. Voilà, vraiment à pied. J'ai tout fouillé, ça m'a pris des heures et des heures, plus de quatre heures de recherche pour au final ne rien trouver. Donc ça m'a saoulé. Enfin voilà, je suis un peu saoulé. Mais voilà, j'ai une solution. Si maintenant vous vous la trouvez, si vous trouvez le personnage banane, tant mieux pour vous. C'est que votre partie n'est pas buguée. Ou alors si vous êtes dans mon cas, il y a deux solutions. Soit la partie est buguée ou soit la partie n'est pas buguée mais la banane apparaît aussi peut-être à l'intérieur des îles. Donc voilà, je n'ai pas fouillé toutes les îles non plus. Il y a trop d'emplacements, il y a trop d'endroits. Je ne peux pas tout fouiller non plus. Mais voilà, si la banane apparaît autre part que les plages, c'est que la partie n'est pas buguée. Vous pouvez aussi le trouver dans des terres normales. Mais franchement, je vous assure que je n'ai jamais vu aucune information à ce sujet. à part que la banane apparaissait sur les plages. Donc voilà. Alors si maintenant votre partie, vous avez le même problème dans votre partie que moi, ce que moi j'ai fait pour régler le problème, c'est tout simplement quitter la partie et j'ai recréé une partie. Alors moi j'ai créé un nouveau monde en mode bac à sable. Bien entendu, pour réaliser le défi, vous serez obligé de créer soit un monde personnalisé ou soit un monde normal. Mais vous ne pourrez pas réaliser ce défi en mode bac à sable. Donc regardez, la banane, elle est juste ici. Je l'ai trouvée sur une plage. Donc j'ai apparu ici, j'ai fouillé toute cette plage, je n'ai rien trouvé. Ensuite j'ai fouillé la deuxième plage. Et là j'ai trouvé à cet emplacement là, la banane. Donc franchement, je pense que c'est complètement aléatoire. Je pense, on tue les cas. Mais voilà, si je trouve une autre façon, si vous avez une idée ou une solution pour trouver cette banane, dans une partie normale, n'hésitez pas à me le dire. Après, je sais qu'il y a des joueurs, ils m'ont dit qu'ils l'avaient trouvée dans des parties normaux. Donc c'est peut-être pas bugué chez tout le monde ou je ne sais pas ce qui se passe avec cette banane. Mais voilà, c'est très compliqué de la trouver apparemment. Donc la banane s'appelle Banatoni. Ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est tout simplement voir le totem et d'améliorer le totem. Donc pour améliorer le totem, vous allez devoir construire un élément architectural, cuisiner trois ananas, faire une amulette de vitalité et monter le niveau de confort au niveau 2 de votre village. Alors pour toutes les conditions d'amélioration, je ne vais pas vous l'expliquer dans cette vidéo. J'ai déjà fait plusieurs tutos à ce sujet. Donc vous avez juste à faire une petite recherche sur YouTube pour pouvoir trouver justement les guides pour vous aider à réaliser les conditions d'amélioration. Alors ensuite, quand vous avez toutes les conditions d'amélioration, là vous améliorez votre village. Et normalement, quand ce sera fait, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de manger un fruit tropical. Donc pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit de vous manger une noix de coco ou soit de vous manger des ananas. Donc pour trouver des ananas, vous allez pouvoir les trouver un peu partout sur la map, j'ai l'impression, parce que regardez, ici je suis dans les montagnes et j'ai trouvé des ananas. Alors moi je pensais que les ananas, il n'y en avait que dans les plaines, donc dans les terrains plats, mais j'en ai trouvé dans les montagnes. Donc je suppose qu'on peut en trouver un peu n'importe où. Et dès que vous en avez un, vous le mangez tout simplement. Après, la deuxième solution, c'est de manger des noix de coco. Alors par contre, les noix de coco, j'en ai trouvé uniquement sur les îles et c'est uniquement en cassant les cocoutchés que vous voyez, donc les grands arbres qu'il y a devant moi, que j'obtiens des noix de coco. Donc regardez, je vais casser cet arbre-là. Et là, bon là, j'ai pas eu de chance. Ah si, ça m'en a donné trois. Regardez, je vais casser celui-là. Hop, et là, ça m'en donne trois encore. Ce que vous allez devoir faire, c'est soit de manger 5 noix de coco ou 5 ananas pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander de construire un village de la jungle sur les îles perdues. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir rejoindre les îles perdues en utilisant un arrêt de bus, tout simplement, pour rejoindre ces îles perdues. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver la jungle. Donc là, par exemple, je suis dans la jungle. Donc ne montez pas trop haut parce que quand vous voyez cette couleur-là, ça, c'est les montagnes. Et la jungle, c'est bien souvent au pied des montagnes, donc tout autour. Et vous pouvez reconnaître l'emplacement de la jungle parce qu'en fait, ils ont des arbres un peu plats comme ça, comme il y a en face de moi. Donc quand vous êtes dans la jungle, de toute façon, il sera noté. Déjà, il est noté en haut à droite de votre carte, il est marqué jungle. Et quand vous arrivez dans une jungle, il est noté en plein milieu de l'écran. Donc quand vous êtes dans votre jungle, là, ce que vous allez devoir faire, c'est de construire un totem. Donc vous créez votre totem comme ça, en plein milieu de la jungle. Donc on va mettre ça en vert. Ouais, non aléatoire, confirmé. Et dès que vous aurez fait ça, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de fabriquer un mousquet, un pistolet à sélex ou un canon. Pour réaliser ce défi, il vous faudra un établi. Donc dans l'établi, ce que vous allez devoir faire, c'est soit un mousquet, donc juste ici, mousquet de pirate, ou alors un pistolet à sélex. Donc dans les deux cas, pour le mousquet de pirate, il vous faudra de l'acajou et des tiges d'acajou. Donc je vais vous expliquer comment en obtenir. Après, il vous faudra de la corte et de la poudre explosif. Mais ça, j'ai déjà expliqué comment les avoir. Et pareil pour le pistolet à sélex, il vous faudra de l'acajou ou des tiges d'acajou et de la corte et de la poudre explosif. Alors par contre, dans le défi, il est marqué, qu'on peut créer aussi un canon. Par contre, des canons, il n'y en a pas. Moi, j'ai fouillé et même en labo de combat, enfin en bac à sable, il n'y a aucun canon. Donc je pense que prochainement, ils ajouteraient un canon. Mais pour l'instant, on ne peut pas fabriquer de canon. Ou alors, peut-être, qu'ils parlent de fabriquer un boulet de canon. Mais voilà, ça n'a pas été très précis dans l'énoncé, si c'est le cas. Parce que là, on peut créer des boulettes de canon, mais on n'a pas de canon. Donc je ne sais pas. En tous les cas, s'il faut créer un boulet de canon, il faudra soit du granit, soit de la poudre explosif. Donc ces deux ressources, vous savez comment les avoir. J'ai déjà fait des tutos là-dessus. Donc moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment avoir de l'acajou. Alors pour obtenir de l'acajou, il va falloir vous rendre dans les îles perdues en utilisant le voyage rapide des arrêts de bus. Donc vous vous rendez au site perdu. Alors quand vous êtes dans les îles perdues, pour trouver de l'acajou, vous allez pouvoir en trouver n'importe où. Que ce soit dans les montagnes, dans la jungle et dans les plaines. Le seul endroit où vous ne pourrez peut-être pas en trouver, c'est sur la plage. Parce que j'en ai jamais vu. Donc je pense qu'il n'y en a pas sur les plages. Alors pour trouver de l'acajou, il vous faudra obligatoirement une hache. Et il vous faudra détruire ce genre d'arbres. Donc c'est des petits arbres. On dirait des bonsaïs parce qu'ils ont un feuillage tout plat, on dirait. Et ils ont des racines plus sombres que les arbres normales. Donc regardez, le feuillage de cet arbre est un peu plus feuillu. Celui-là est un peu plus plat. Et la couleur du tronc de l'arbre est plus claire. Donc ça, c'est du bois normal tout simplement. Et de l'acajou, en fait, c'est du bois plus sombre. Donc quand vous avez une pioche, enfin une hache, je pense qu'une hache normale devrait suffire pour casser l'acajou. Mais sinon, il faudra peut-être une hache art minimum, voire épique. Mais je pense pas. Je pense qu'une hache normale pourra casser l'acajou, enfin les arbres et obtenir de l'acajou. Pour obtenir de l'acajou. Et comme vous pouvez voir, quand je casse l'arbre, en fait, j'obtiens des morceaux de tronc d'arbre un peu plus rouge. De base, ils sont un peu plus bruns, les bois normales, les bois normaux. Et là, en fait, ils sont un peu plus foncés. Donc maintenant que vous avez votre acajou, vous allez devoir fabriquer des tiges d'acajou. Et pour obtenir ces tiges, vous allez devoir vous rendre dans votre scierie avec de l'acajou pour fabriquer des tiges en acajou. Donc il vous faudra un d'acajou pour fabriquer une tige. Donc ça va, c'est assez raisonnable. Donc ensuite, quand vous avez récupéré vos tiges d'acajou, là, vous allez devoir vous rendre dans votre scierie pour fabriquer les armes en question. Bien entendu, pour les fabriquer, il vous faudra les autres ressources. Donc là, il me faudra de la corde et de la poudre explosif. Ok, donc là, je me suis équipé des ressources. Et maintenant, je peux fabriquer soit mon pistolet à silex, soit mon mousquet de pirate ou alors encore un boulet de canon. Alors, je vais quand même fabriquer un boulet de canon pour voir si ça valide le défi. Alors, je ne suis pas sûr, mais on va voir. Non, ça ne valide pas le défi. Donc ça veut dire qu'il y aura prochainement un canon qu'on pourra construire. Après, peut-être qu'on peut déjà le construire, mais personnellement, je ne sais pas comment faire. Si vous savez comment faire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer un pistolet à silex. Et là, logiquement, dès que ce sera fait, je vais terminer le défi. Donc effectivement, regardez, là, j'ai terminé le défi et je débloque les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parler à Native. Alors, le personnage Native, je ne l'ai jamais trouvé. Alors, il faut savoir que j'ai voyagé dans toute la map et je n'ai jamais trouvé un personnage qui s'appelle Native. À la limite, peut-être qu'il se trouverait là, mais franchement, ce ne serait vraiment pas de chance, pas de bol. Donc, soit il y a deux solutions. Soit le personnage est buggé dans la partie et il n'apparaît pas. Donc, il faudrait que j'attende une mise à jour avant qu'il apparaisse. Ou soit le personnage n'apparaît uniquement que si vous êtes un nouveau joueur. Parce qu'en réalité, quand j'ai vu que je ne trouvais pas le personnage, je me suis dit, je vais quitter la partie et je vais relancer une partie. Donc, j'ai créé une partie survie personnalisée. Et vous allez voir que quand la partie va se lancer, je vais directement apparaître dans un village où il y aura le personnage natif qui m'attendra. Donc, regardez, là, j'apparais dans le village en question. Ensuite, je vais près du totem. Et vous allez voir qu'il y a un personnage qui va arriver dans quelques secondes. Donc, regardez, il est juste là. Il est juste derrière moi. Donc, voilà, ce que vous allez devoir faire, si vous ne le trouvez pas dans votre partie principale, c'est tout simplement créer une nouvelle partie et parler directement à natif pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'apprivoiser un clambo. Pour apprivoiser un clambo, vous allez devoir vous rendre dans les îles perdues et vous allez devoir récupérer des clambeys. Donc, les clambeys, vous allez pouvoir en obtenir un peu partout sur la map, mais uniquement, si je ne me trompe pas, uniquement dans les plaines. Donc, là où il y a un terrain plat, comme vous pouvez le voir ici, tout autour de moi. Et là, en fait, vous allez trouver des petits buissons comme ça à clambeys. Donc, vous allez devoir en récupérer plusieurs. Logiquement, avec un, vous avez assez, mais essayez d'en récupérer quand même quelques-uns. Alors ensuite, quand vous avez vos clambeys, vous allez devoir chercher après un clambo. Alors, les clambeys, principalement, ils se trouvent près des jungles. Donc, en bas des montagnes. Donc, ça, c'est les montagnes. Et en bas des montagnes, il y a la jungle. Et normalement, ils se trouvent aux abords de la jungle. Donc, ils ne se trouvent pas forcément dans la jungle, mais tout autour de la jungle. Alors, regardez, j'en ai trouvé un. Donc, la jungle, vous pouvez les reconnaître. Les endroits de la jungle, vous pouvez les reconnaître facilement parce que les arbres sont un peu bizarres. Ils sont plats comme ça. Donc, voilà, c'est comme ça que vous reconnaissez la jungle. Et attendez deux secondes, je vais tuer celui-là parce que... Voilà, parfait. Et ensuite, quand vous avez trouvé votre clambo, ce que vous allez devoir faire, c'est de lui lancer un clambeys juste en face de lui. Donc, là, il va le détecter. Et là, il va l'aspirer pour le manger. Quand il l'a aspiré pour le manger, il y a un petit logo qui s'affiche au-dessus de lui pour vous dire qu'il vous appartient. Et vous allez pouvoir le chevaucher en appuyant sur carré. Donc, il se couche exprès pour que vous puissiez le chevaucher. Ensuite, quand vous êtes sur le clambo, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Quand vous allez appuyer sur RL3, donc le joystick de gauche, vous allez pouvoir sprinter. Et vous allez détruire tout sur votre passage. Il détruit vraiment tout ce qu'il voit. Donc là, ça détruit le gros arbre aussi. Il y a eu un bug de texture. Voilà, ça détruit vraiment énormément de choses. Après, faites attention parce que quand il se fait attaquer, il perd de la barre d'énergie. Donc, sa barre d'énergie, c'est son endurance. Et quand il n'a plus d'endurance, en fait, il devient méchant. Il va vous attaquer. Vous ne pourrez plus le chevaucher et il va vous attaquer. Quand il vous attaque, pour le rendre gentil, il suffit juste de relancer une clambe. Donc, vous lancez une clambe, il va l'aspirer, il va la manger et il va devenir gentil. Et pour le re-chevaucher, il faudra relancer une deuxième clambe. Alors, pour augmenter la jauge du clambeau, pour récupérer son énergie, vous allez devoir aussi le nourrir en clambe. Vous ne pouvez lui donner que du clambe. Les autres nourritures, ça ne fonctionne pas. Alors, quand vous êtes sur son dos, vous pouvez maintenir rond pour aspirer la nourriture que vous avez jetée par terre, pour lui redonner de l'énergie. Après, si vous voulez descendre, vous appuyez sur carré. Et si vous voulez vous éjecter, vous appuyez sur triangle. Comme ça, ça vous éjecte en l'air et vous pouvez vous redéployer. Alors, autre chose à savoir, c'est que le clambeau, il va vous appartenir pendant un certain temps. Je pense que la dernière fois que j'avais fait, c'était pendant 5 à 10 minutes, je ne l'avais pas monté. Et à un certain moment, il va secouer la tête et votre logo au-dessus du clambeau va disparaître. Et en fait, il va chercher de la nourriture. Donc, si vous ne lui redonnez pas de la nourriture, vous ne pourrez plus le monter. Et ensuite, il va se barrer. Autre chose à savoir aussi, c'est que si vous quittez la partie et que vous revenez, le clambeau ne sera plus disponible non plus. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de l'utilité du clambeau. Après, si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais bon, bref, pour terminer le défi, vous avez juste à le chevaucher une seule fois. Et dès que vous aurez fait ça, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'aller voir une statue de pierre en forme de tête de lama. Alors, il faut savoir que cette tête de lama, normalement, elle se trouve uniquement dans les forêts. Donc là, vous voyez des arbres plus ou moins plats en face de moi. Et logiquement, elle se trouve sur une montagne. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de fouiller toutes les forêts et vérifier les montagnes si elle ne se trouve pas en haut d'une montagne. C'est une tête de lama en pierre, normalement, elle est quand même grande et vous ne devriez pas la louper. Alors, cependant, moi, dans ma partie, je n'ai pas de banane, de camp de village banane. Je n'ai pas le personnage natif. Et encore une fois, je n'ai pas la tête de lama. Donc, j'ai fouillé partout. Même les endroits où je n'avais pas été, j'ai été fouillé. Je n'ai rien trouvé. J'ai fouillé toutes les îles volantes. Voilà. Et quand j'ai tout fouillé, j'en ai eu marre. Je me suis dit, je vais refaire un tour de map. Mais cette fois-ci, je vais faire un tour de map en volant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans mes paramètres. J'étais tout en bas. Et là, j'ai mis mode vol, oui. Alors, il faut savoir que si vous mettez ce paramètre, votre mode normal passera en mode personnalisé. Après, je ne sais pas si vous pouvez repasser en mode normal. Mais voilà, c'est par précision, je voulais vous préciser. Si vous mettez le mode vol, ça risque de mettre votre mode, votre monde en mode personnalisé. Mais ça ne le mettra pas en mode pas cassable. Et après, vous allez pouvoir voler comme ça. Et vous allez pouvoir visiter un peu toute la map et chercher après la tête de la map. Après, quand vous avez terminé, vous avez juste à retourner dans vos paramètres et d'enlever le mode vol et remettre sur oui. Ensuite, d'appliquer et hop. Voilà, normalement, c'est bon. Alors, par contre, même en faisant cette technique et en revisitant toute la map, en voyageant dans toute la map, je n'ai toujours pas trouvé la tête de la map. Donc, pour réaliser le défi, j'ai une solution que j'ai vue sur Internet, que je vais vous proposer, qui va vous permettre de réaliser le défi plus facilement que de chercher dans votre propre hill la tête de la map. Après, si vous voulez la chercher, je ne tiens qu'à vous de le faire. Moi, je l'ai cherché partout, je n'ai rien trouvé. Donc là, j'en ai marre. Et je vais vous présenter l'astuce. Donc, l'astuce, c'est tout simplement de quitter la partie. Ensuite, de recréer une partie. Donc, vous créez une nouvelle partie. Bon, là, il va falloir que j'en supprime une. Je vais supprimer celle-là. OK. Ensuite, quand vous recréez une partie, vous mettez bien en mode survie. Là, ici, dans le code de génération, vous allez mettre le code que je vais vous citer. Donc, le code, c'est 1, 9, 6, 5, 8, 2, 7, 5, 5, 5. 3 x 5. Donc, voilà, vous mettez ce code-là. Ensuite, tout en bas, vous mettez vol mode oui. Comme ça, vous pourrez voler. Si vous voulez, moi, ce que je fais, c'est que je mets la fin, j'en ai pas besoin. La température, je n'avais pas besoin. L'endurance, j'en ai pas besoin. Comme ça, voilà, j'ai pas faim, j'ai pas d'autres températures et j'ai de l'endurance en illimité. Ensuite, vous faites commencer, vous faites d'accord, vous avez créé un monde personnalisé. Et dans ce monde-là, je vais vous montrer l'emplacement exact de la tête de la maille. Il faut savoir que quand vous générez un monde avec le code d'une autre map, d'une autre personne, comme je viens de vous le présenter, donc le code que je viens de vous présenter, il faut savoir que tous les objets, normalement, sont au même emplacement. Donc, la tête de la maille se trouvera au même emplacement que je vais vous montrer dans le gameplay. Ok, donc, quand le monde se lance, ce que vous allez faire, c'est d'appuyer sur votre bouton tactile pour afficher la carte. Et normalement, le lama devrait se trouver plus ou moins par ici. Donc, je vais mettre un ping ici, en plein milieu. Je vais voler et c'est parti. On va aller voir si la tête s'y trouve réellement. Alors, on peut voir que c'est à plus ou moins 1000 mètres et on peut voir qu'on se dirige vers une très grosse forêt. Normalement, la tête de la maille se trouvera plus ou moins en plein milieu sur une petite montagne. Ok, donc là, je suis en plein milieu, mais la tête de la maille n'y est pas. Et quand je regarde sur la droite, regardez, qu'est-ce qu'on voit ? On a deux petites oreilles là-bas. Donc, à mon avis, la tête de la maille est plus ou moins ici. Donc, voilà, plus ou moins comme ça. Vous voyez à peu près... Ah non, il y a plus en haut. Donc, peut-être ici. Non, entre les deux alors. Voilà, genre ici. Voilà, exactement ici. Donc, si vous mettez votre carte et que vous mettez un ping là, normalement, vous allez la trouver directement. Donc, franchement, la tête de la maille, en fouillant toute l'île que j'avais, logiquement, j'aurais dû déjà la trouver depuis longtemps. Mais bon, je ne l'ai pas trouvée. Donc, voilà, enfin bref. Donc, là, vous pouvez voir que le défi s'est validé. Donc, aller voir une tête de pierre en forme de la maille, ça, c'est bien validé. Donc, ça a bien fonctionné. Donc, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, ben, voilà la solution pour réaliser le défi et débloquer les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de voyager en bus de combat. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un arrêt de bus, comme il y a en face de moi. Donc, vous allez pouvoir les trouver facilement parce qu'il dégage une lumière bleue. Et quand vous allez passer à côté d'un arrêt de bus, il y a un logo aussi hexagone, de forme hexagone, comme vous pouvez voir sur le gameplay, qui va apparaître. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement interagir avec l'arrêt de bus pour faire un voyage rapide. Vous sélectionnez n'importe quel voyage. Donc, là, on peut voir les autres arrêts de bus que j'ai découvert. Mais vous pouvez même sélectionner l'arrêt de bus où vous êtes actuellement. Donc, là, c'est ce que je vais faire. Je sélectionne. Là, je vais attendre 15 secondes. Et ensuite, quand le temps de chargement est terminé, vous pouvez voir que vous allez téléporter dans le bus de combat. Et dès que vous aurez fait ça, ben, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL